La crise que nous traversons permet de comprendre que ce qui était déjà grave avant s'amplifie davantage, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau environnemental, où on voit bien la tentation pour certains lobbies de revenir sur des acquis en termes de réglementation environnementale. La tentation d'une économie toujours plus libérale, toujours plus concurrentielle. On sent cette tentation qui pèse sur l'avenir de l'Union européenne. Et c'est pourquoi le groupe des Verts au Parlement européen ont présenté un projet, un plan de transition écologique de 5 000 milliards, un plan de résilience et de transformation de notre économie. Ce plan vert, il permet de pouvoir investir dans l'économie de demain, pouvoir accompagner les domaines économiques qui doivent se transformer pour intégrer les limites planétaires. Il permet aussi d'avoir une transition qui soit juste, car on ne pourra pas transformer la société, on ne pourra pas transformer le modèle actuel si on ne le fait pas avec toutes et tous, et notamment ceux qui vont être en première ligne dans cette crise et dans ce modèle économique qui est en train de s'effondrer et qu'il faut donc réinventer. C'est aussi un pacte des soins, parce qu'on l'a vu, dans cette crise, notre modèle social médical est extrêmement altéré par les coupes budgétaires qu'il a subies en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Il faut que l'Union européenne soit au rendez-vous de ce qu'était sa promesse originelle, la paix et la prospérité. Pour cela, il faut inventer le marché européen, l'Union européenne de demain, avec cette transition juste. Le plan de transition écologiste, c'est maintenant qu'il faut l'initier. Il ne faut pas attendre que les choses reviennent à la normale. Cette crise, c'est aussi une opportunité, aussi douloureuse soit-elle, c'est aussi une opportunité pour inventer le monde de demain.